Je vais vous parler de trois cas cliniques, trois situations qui ont été rencontrées au CPOA. Alors non pas forcément qu'on ait posé nous le diagnostic IKIKOMORI, mais bien que les familles en tout cas nous ont sollicitées en vue des consultations de repli et des consultations spécifiques IKIKOMORI. J'avais fait en introduction une courte présentation du CPOA, mais je crois que Mme Sillot et M. Marie ont largement plus présenté cette consultation spécifique pour les jeunes en retrait. C'est dans ce contexte qu'on a rencontré Arthur, qui a 21 ans, et qui nous a été signalé initialement par ses parents en 2013, pour la première fois, pour une déscolarisation et un repli à partir de là, lors d'une consultation faible sans patient. Dans l'histoire et la chronologie elle-même du repli, c'est un jeune sans antécédent psychiatrique connu, tant sur le plan personnel que sur le plan familial. Et dans les facteurs déclenchants, on retrouvait le décès des grands-parents très rapproché au moment de son entrée à l'internat en classe de première. Il disait avoir été victime en tout cas de harcèlement au moment de son entrée en internat. Et à partir de là, donc un repli progressif au domicile familial avec ses deux parents, son frère aîné et ses deux jeunes sœurs. Et décrit à partir de là un comportement tyrannique au domicile, avec même l'intervention des forces de police lors d'une dispute entre les deux frères. Alors, lorsque la famille nous avait rencontrés en 2013, il y avait déjà eu l'évocation de visite à domicile possible. Ce à quoi la famille est restée extrêmement ambivalente, ayant très peur en tout cas d'aller à l'encontre d'Arthur, craignant de perdre tout lien relationnel avec lui. Et donc c'est vrai que les consultations de famille sans patient se sont espacées au fur et à mesure, jusqu'à une reprise de contact en 2017, si je ne me trompe pas, six mois avant la consultation spontanée d'Arthur, où à nouveau il y avait une proposition de visite à domicile. D'ailleurs, le CMP qui avait été contacté était favorable aussi à aller le rencontrer au domicile, mais la famille restait sur sa position de crainte de perte de lien. Et finalement, en novembre 2017, c'est à l'initiative d'Arthur qu'il s'est présenté au CPOA, accompagné de son père, essentiellement pour anxiété et des douleurs diffuses assez peu systématisées. Alors, d'un point de vue clinique, c'est un grand jeune homme très très pâle et cachectique qu'on a rencontré, avec une présentation très négligée. Il avait le visage complètement, partiellement en tout cas, recouvert par ses cheveux très mal soignés. Cette présentation incurique, je crois, allait de pair, en tout cas avec l'insalubrité de la chambre qui avait été décrite par les parents au cours des consultations famille sans patient. Il restait lui replié dans sa chambre au sein du domicile familial et restait uniquement sur les jeux vidéo. Il y avait quand même quelques rares sorties possibles, essentiellement habitues utilitaires, pour s'acheter quelques cigarettes, si je ne me trompe pas, et éventuellement un peu de cannabis. Effectivement, il y avait un apragmatisme et une baisse de motivation que lui-même disait probablement auto-entretenue, enfin, entretenue en tout cas par une consommation de cannabis assez régulière. Au fur et à mesure qu'on interrogeait sur ses sorties, on découvrait en tout cas qu'il y avait un sentiment, enfin, c'était assez minime, mais une crainte du regard des autres, une crainte du jugement. Et puis, finalement, de plus en plus, une tonalité assez interprétative dans ses propos, et avec cette crainte que les gens le prennent pour un voleur. Et puis, finalement, ça pouvait se limiter, en tout cas, au voisinage. Il avait l'impression d'entendre, finalement, la voisine qui le traitait de fou. Donc, est-ce que c'était sous-tendu par des phénomènes hallucinatoires sous-jacents ? Il restait extrêmement évasif sur la question. Il y avait des idées de référence qui étaient retrouvées au cours d'entretien. Il pouvait dire, en tout cas, que les messages des steamers, alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un steamer, mais je crois que ce sont des messages de joueurs en ligne, entre eux. Donc, il avait l'impression que les messages qui étaient adressés, diffusés, en tout cas, sur les jeux, ils étaient personnellement adressés, donc, avec cette idée de référence. Là-dessus, il s'y associait quand même une tristesse de l'humeur. Il pleurait assez facilement en entretien. Et alors, là aussi, restant évasif sur les idées auto-agressives, il avait une marque assez profonde d'une scarification au niveau de la main gauche, qui montrait, en tout cas, une auto-agressivité dans les semaines qui ont précédé sa venue. Il décrivait, donc, depuis à peu près quelques semaines, sans facteur déclenchant, une anxiété paroxystique, des douleurs diffuses, alors qu'il y avait une tonalité hypochondriaque, mais avec des douleurs abdominales, des douleurs au niveau de la gorge, des douleurs thoraciques. Et il justifiait, en tout cas, sa perte d'appétit par ces douleurs. Et il y avait eu un amégrissement extrêmement franc. Donc, quand on le voyait, on le voyait vraiment épuisé, à bout de souffle. Et Arthur était en réelle demande d'aide, et on avait pu organiser, donc, une hospitalisation en soins libres sur son service de psychiatrie de secteur adulte, où il y est resté pendant quelques mois, et ensuite a eu une prise en charge en hôpital de jour, à laquelle il y est encore, si je ne me trompe pas. Je reviendrai un peu après sur les hypothèses diagnostiques. Ensuite, Pierre, alors Pierre, 27 ans. On l'a rencontré en octobre, en novembre 2018, pardon. Mais c'était les proches qui s'étaient présentés initialement en octobre 2018. En consultation Familles sans patients, il venait d'entendre sur, si je ne me trompe pas, France Culture, une émission radio sur les hikikomoris, et avait entendu parler de la consultation du docteur Gage au CPOA, et c'était dans ces circonstances qu'il nous avait sollicité. Ils en avaient déjà discuté, d'ailleurs, avec Pierre, du hikikomori. Ils en avaient débattu au domicile. Eux-mêmes voulaient avoir un avis. Et puis, finalement, on a proposé, on a fait une convocation de patients en expliquant qu'on avait reçu ses proches autour de sa situation de repli au domicile et qu'on voulait avoir son propre avis sur cette situation. Et il avait accepté, finalement, de venir à cette consultation. Là aussi, alors, c'est un jeune qui n'avait pas d'antécédent psychiatrique personnel. En revanche, d'un point de vue familial, on avait la notion d'un grand-père bipolaire. Concernant son mode de vie, c'est un jeune homme qui a eu un parcours scolaire extrêmement brillant. Si je ne me trompe pas, un bac avec mention très bien. Il avait fait des études de sciences politiques et puis un double master en langue étrangère. Il était parti à l'étranger, justement, pour pouvoir apprendre le portugais. Et c'était au cours de... Alors, il était en colocation au cours de son... de cette dernière année de master. Et c'est au moment, précisément, de son stage de fin d'études et de début, finalement, de vie professionnelle qu'a commencé le repli. Il est donc revenu de l'étranger. Il s'est installé d'abord chez sa... Alors, j'ai noté chez son père. Et bien, il s'était installé, donc, chez sa mère. Et puis, ensuite, avait déménagé... Alors, avait-il dit... Dans la maison d'en face, qui était donc chez son père. Parent séparé depuis qu'il avait à peu près l'âge de 10 ans. Voilà. Donc, sans emploi, il percevait quand même le RSA. Et donc, vivait seul avec son père. Son frère, plus jeune, était en domicile de la mère. Et une soeur aînée qui était, elle, en dehors du domicile familial. Donc, là aussi, d'un point de vue clinique, on a vu débarquer au CPOA un grand jeune homme très corpulent avec une présentation globalement soignée qui était assez anxieux et assez méfiant de premier abord. Et puis, finalement, qui, progressivement, au cours de l'entretien, se livrait davantage, avec quand même un discours très dichotonique, paradoxal, qu'il pouvait d'ailleurs critiquer, en disant, je vous dis une chose, et tout son contraire à la fois, mais manifestant une certaine rigidité de son fonctionnement psychique, avec beaucoup de rationalisation. Donc, lui, il rapportait une rupture avec son état antérieur. Alors, juste pour reprendre, voilà. Lui, il se décrivait, donc, auparavant comme un jeune homme très généreux, altruiste, cherchant toujours à faire plaisir aux autres. Il s'intéressait à la musique, il jouait de la guitare, il pouvait monter sur scène avec des amis. Il était assez curieux et s'imaginait faire le tour du monde avec son sac à dos. Il était très intéressé par la politique et il disait avoir une vision très idéaliste et voulant changer le monde. Il explique par la suite qu'il a commencé à rencontrer différents professionnels, plus dans une démarche de cheminement personnel. Il avait rencontré des sophrologues, des psychologues, des psychiatres, et puis, il s'était arrêté sur une association d'allures assez ésotériques et probablement sectaires. Et à partir de là, sans pouvoir en dire précisément ce qui s'y était passé, il expliquait en tout cas que les lectures qu'il avait faites à partir de cette association avaient complètement modifié sa personnalité, une forme de fatalité auquel il ne pouvait pas y avoir de retour en arrière. Et donc, il se décrivait actuellement très pessimiste à l'égard du monde, de son avenir, avec une franche auto-dévalorisation. Il se plaignait d'une anesthésie affective. Il disait quand même qu'il y avait un seul point positif à ce changement, c'est qu'il avait l'impression d'être moins influençable. On ne marche plus sur les pieds. C'est ce qu'il disait. Sans avoir pourtant été victime de harcèlement, il expliquait qu'il avait du mal à dire non par le passé. D'ailleurs, sa mère avait pu préciser qu'elle avait toujours considéré comme étant l'enfant le plus fragile et celui qu'elle devait couver davantage. J'étais assez marquée par les propos de ce patient qui disait, « Cette situation, je ne me retrouve pas dans la situation des itikomoris parce que ce n'est pas un repli au domicile, c'est un repli psychique. » Il disait aussi, « J'ai le sentiment, alors je reprends ses propos, j'ai le sentiment d'être uniquement dans le temps présent, sans lien avec le passé et sans projection dans l'avenir. C'est comme une crise d'adolescence. C'est comme une crise d'adolescence. Je m'oppose à tout, mais je ne sais pas comment en sortir. » Alors, c'est vrai que, vu la teneur des propos, on a fait souligner l'hypothèse d'une possible dépression avec le patient. Il avait rétorqué avec vivacité, « Mais non, ce n'est pas une dépression, c'est au moins un million de fois pire. » Le discours restait, comme je vous dis, assez rigide, mais plutôt globalement fluide. Il expliquait qu'il passait le plus clair de son temps au domicile, à lire, à s'informer et à regarder des films ou à prendre des nouvelles de sa grand-mère, jugée gravement malade. Il sortait encore quand même quelques fois avec des amis de sa sœur de façon très épisodique, par période, mais tout en en expliquant qu'il restait malgré tout dans sa bulle, dans ces moments-là. Alors, pour le coup, Pierre était... Je ne peux pas dire qu'il était ambivalent, il était opposé. Opposé à toute forme d'aide possible. Il avait accepté de venir une seconde fois en consultation pour réitérer ce refus d'aide en précisant que le changement devait venir de lui et non pas des autres et qu'il n'avait absolument rien à faire en consultation. Donc, les proches sont toujours en consultation de guidance, mais c'est vrai que lui, pour le moment, en tout cas, n'a pas accès à des soins actuellement. Et enfin, Thomas, qui est le patient le plus jeune parmi ces trois situations, Thomas, 16 ans, est un jeune homme alors qui, lui, pour antécédent, il a été adopté à quelques mois de vie. Il vit en province avec ses parents, une soeur plus jeune qui a été adoptée. Il n'y avait pas d'antécédent psychiatrique personnel. sur le plan familial, d'un point de vue de sa famille biologique, il ne savait pas non plus quels étaient les antécédents familiaux. sur la famille adoptive, on avait quand même la notion d'un syndrome dépressif chez la mère adoptive. Pour Thomas, finalement, la situation de repli a débuté assez brutalement à l'entrée en classe de seconde. Il s'est rendu à la première journée de classe de seconde et puis, finalement, a refusé de retourner au lycée en expliquant tout simplement ne pas aimer aller en cours et ne pas aimer le contact avec les autres élèves. Alors, à partir de là, assez rapidement, en fait, les parents ont mis en place un suivi au CMP enfants-adolescents de leur secteur, suivi qui, malgré tout, était plutôt bien investi par Thomas qui se rendait à ses consultations assez passivement et de façon assez détachée, lui expliquant qu'il avait essentiellement des problèmes de sommeil ayant un rythme complètement inversé, raison pour laquelle un traitement par Siam-Hemezine lui avait été prescrit, en expliquant qu'il n'y avait pas vraiment d'efficacité mais qu'il le prenait tout de même. Les parents, donc, avaient contacté le docteur Gage à la suite d'une émission télé, si je ne me trompe pas, en avril 2017 et c'est dans ces circonstances qu'ils sont venus au CPOA. Alors, Thomas, lui, est un jeune homme adolescent qui a des traits assez enfantins et assez féminins, une présentation extrêmement soignée, il est grand, longiligne, avec de très longs cheveux, très soigné, mais vraiment, alors l'équipe l'avait souligné lors de son passage au CPOA à l'image de ces héros de manga japonais. Étonnamment, il marchait sur la pointe des pieds, sans explication particulière, très calme, sans aucune opposition à la consultation. Lui aussi, il avait un discours assez rigide, assez rationalisé, avec une logique implacable de ses troubles. S'il ne va pas en cours, c'est parce qu'il ne dort pas la nuit, donc il dort le jour. Le fait qu'il dorme le jour, il se réveille trop tard pour aller en cours et quand il se réveille, ses parents ne sont plus là pour l'amener au lycée et donc il est obligé de rester au domicile. C'était, du reste, après, il ne décrivait rien de difficultés au quotidien. C'est au fur et à mesure de l'entretien, des consultations, qu'on a retrouvé quand même une certaine condescendance dans son discours. Il rapportait des difficultés de communication, des difficultés dans ses relations interpersonnelles et donc lui, il passait vraiment l'essentiel de son temps. Alors, il avait dit 70% sur les mangas et 30% sur les jeux vidéo. De toute façon, comme il ne dormait pas, effectivement, ça occupait 100% de son temps. Et il n'y avait pas du tout de sortie possible. Thomas avait essentiellement investi le bureau du domicile familial. Sa chambre et le bureau qui avait l'ordinateur familial. Et il restait au domicile avec les volets clos. Et il avait précisé « J'aurais préféré en tout cas des vitres sans teint pour quand même garder un regard sur l'extérieur et qu'on ne puisse pas me voir à l'intérieur. » Et puis, là aussi, il déroule spontanément. Mais finalement, c'est ce que m'offre Internet, ce regard sur l'extérieur. À Thomas, on a proposé une courte hospitalisation d'observation au CPOA. Alors, quand je dis courte hospitalisation, c'est 4 jours qui ont été proposés pour une mise à distance et du milieu habituel et justement permettre une observation un peu clinique à distance du milieu. Il est resté très discret initialement, en chambre, sans solliciter les soignants. Et puis, au fur et à mesure, il s'est montré beaucoup plus ouvert, beaucoup plus prolixe au cours des entretiens. Et c'est un point qui s'est manifesté, qui a perduré pendant quelques semaines au décours de l'hospitalisation. C'est ce qu'ont rapporté en tout cas les parents, qu'il avait été extrêmement bavard sur le chemin du retour et que ça avait été encore le cas sur les semaines à venir. Puis finalement, progressivement, à nouveau, ce contact extrêmement précaire avec leur fils. L'hospitalisation avait été vécue avec une grande passivité et il a ensuite poursuivi son suivi au CMP enfant-ado et les parents restent en contact également avec le docteur Gage. J'ai mis inscrit au CNEC mais c'est bien au CNED actuellement. Il investit aussi sur le projet d'internat. Il est scolarisé. Il est scolarisé. Et bien, voilà. Nouvel actuel. Voilà pour Thomas. Donc là, je ne pense que ce n'est pas très bien visible mais c'est simplement parce qu'on avait élaboré un petit document pour reprendre un peu globalement en tout cas les éléments cliniques de ces patients repliés à domicile. Donc, c'est juste un petit tableau récapitulatif. Donc, on voit bien que pour ces trois patients alors, c'est vrai que j'ai choisi trois patients qui n'ont pas d'antécédent pour le coup qui ont été retrouvés. Il y a d'autres patients effectivement qu'on a pu rencontrer qui ont des antécédents mais là, c'est vrai que ces trois situations n'illustrent pas cela. On a pu retrouver donc un facteur déclenchant en revanche au début des troubles au début de cette situation de repli forme d'étape seuil alors, il y a eu l'entrée en seconde de l'entérêt à l'internat l'entrée dans la vie professionnelle qui, ces étapes ont l'air d'avoir créé une sorte de dislocation finalement dans le fonctionnement global de ces jeunes avec des traits à peu près constants mais à spécifique qui se retrouvent donc le repli se fait au domicile familial il y a bien un impragmatisme et une apatine qui est retrouvée des difficultés relationnelles et puis les familles décrivent vraiment ce sentiment d'omnipotence avec un véritable tyran au domicile En revanche, il y a beaucoup de symptômes qui sont assez différents dans ces trois situations avec des signes cliniques beaucoup moins bruyants chez notre sujet le plus jeune et des signes beaucoup plus manifestes chez les sujets plus âgés pour qui le repli dure depuis quatre années à présent alors repli, cause, conséquence du trouble ou parallèle au trouble un trouble psychiatrique la question je pense reste entière en tout cas les hypothèses diagnostiques qui avaient été faites pour Arthur ça avait été une schizophrénie paranoïde qui a été en tout cas posée dans le service de secteur où il avait été hospitalisé pour Pierre on peut quand même faire l'hypothèse d'un trouble de l'humeur possible au vu de la tonalité assez mélancolique quand même de ses propos des rares sorties possibles qui peuvent on peut imaginer peut-être une petite amélioration de chimique dans ces moments et puis finalement aussi quand même un trouble bipolaire chez le grand-père pour Thomas le diagnostic reste assez incertain entre troubles de personnalité au vu de l'hypertrophie du moi et de de et de la rigidité du discours ou encore un discret maniérisme quand il marche sur la pointe des pieds et puis avec son discours assez un peu condescendant on peut aussi retrouver des signes d'un asperger dans ses difficultés de communication enfin le spectre reste assez large pour Thomas donc pour reprendre je je crois que docteur Viège vous aviez publié en un diagnostic psychiatrique pouvait se retrouver quand même dans 80% des cas d'adolescents reclus pour lesquels les familles sollicitaient les services d'urgence les principaux étant les psychoses les syndromes d'Asperger la dépression troubles de phobie sociale et certains troubles de personnalité je crois que ce sont des éléments qui ont déjà été abordés aussi bien ce matin et en début d'après-midi alors c'est vrai que on y voit quand même là une impasse au processus adolescent alors non pas entre l'enfance et l'entrée à l'adolescence mais bien la sortie de l'adolescence et le passage à l'âge adulte c'est bien ce qui illustre le propos de Pierre quand il dit qu'il ne sait pas comment en sortir on a vraiment l'impression de cette abolition du temps et de l'espace qui permet une certaine illusion en fait de maîtrise mais qui ne donne pas d'accès à la pré-coupure et à la terre et aucunement une historicité du sujet donc ici le monde objectal est complètement rejeté au profit du repli narcissique avec quand même une contrainte qui s'impose dont le sujet ne peut rien dire avec une forme d'aliénation de subjectivation en tout cas dans ces situations sans aucune représentation alors j'ai repris là une citation de Serge Tisseron il s'agit dans les cas de Hikikomori d'une désarticulation psychique suivie d'une désarticulation sociale donc en conclusion je dirais que ni diagnostique reconnue dans le DSM-5 ni même syndrome il existe toujours un débat entre troupes psychiatriques entre conduite libre-mophésie on parle aussi beaucoup en tout cas et je pense que c'est un point très important d'une conduite plutôt transnosographique pour ça il y a un autre patient qui avait illustré ce propos en disant vous savez docteur ce n'était pas facile pour moi de venir en consultation parce qu'avec ma phobie sociale ma phobie des transports mon syndrome d'Asperger ma schizotypie et mon état de stress post-traumatique c'était pas simple c'était un jeune qui avait multiplié les consultations et avait fait beaucoup de consultations d'exclos et qui avait eu tous ces diagnostics qui avaient été posés donc aujourd'hui une grande variété des cas est aujourd'hui rapportée qui permet en tout cas de montrer une description graduée du retrait social et qui permet probablement de montrer aussi pour quelles raisons il y a diverses utilisations d'internet du retrait social lui-même des sorties possibles alors on peut déplorer quand même l'absence de tests projectifs éventuellement dans notre étude alors après avec leurs limites possibles quand même de ces tests dans ces genres de situations en tout cas je retiens qu'il faut une certaine prudence avant une éventuelle généralisation parce que le comportement d'isolement social est fréquent au cours de l'évolution des grands syndromes psychiatriques voilà applaudissements applaudissements